David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info Donc voilà, maintenant, après une longue absence, c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, docteur, tellement ravi de vous avoir avec nous. C'est vrai, à l'époque, on était, je crois, tour de scène. Maintenant, nous sommes un peu plus proches, je crois, de chez vous, avenue Foch. J'en vais être ravi de vous avoir dans le studio, mais je vous remercie de me donner ce plaisir de vous avoir par téléphone ce soir. Alors, docteur, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde et je voulais parler avec vous, et on va parler avec vous concernant les manifestations en Liban, l'Irak et partout. Mais avant tout, si vous permettez, on va donner un, jeter un coup d'œil, voilà, sur les manifestations d'hier à Paris, qui a fait beaucoup de polémiques. Et je voulais savoir, docteur Abu Diab, que pense concernant les manifestations des musulmans hier à Paris ? Écoutez, pour moi, la question de l'islam en France et de son intégration et de l'avenir de la coexistence nationale ou de la laïcité en France, c'est une question qui m'a préoccupé depuis la fin des années 80. Et personnellement, toujours, j'ai reproché à l'État français de ne pas être un acteur entier à ses propos et à laisser beaucoup de place aux acteurs étrangers et à ne pas donner toute l'attention au développement des musulmans de France qui ont été, depuis un certain moment, la deuxième religion de ces pays. De l'autre côté, j'ai toujours reproché aux élites musulmanes d'être absentes de ces débats et de ne pas tenter de jouer leur francité comme il faut au moment venu, de montrer la régence nationale et de donner la preuve qu'ils sont des gens intégrés et qui donnent la priorité à cette loyauté nationale. Avec le temps, maintenant, cette question, avec la montée de tous les fanatismes, de tous les nationalismes, de ces clashes des cultures, Donc, elle prend cette question maintenant une grande dimension. Mais, pour que je sois tout à fait précis, je mets en garde en France, toujours, devant mes étudiants, j'ai mis ça, j'ai répété ça à plusieurs reprises, Je réitère ça sur votre antenne, il ne faut pas que l'islam soit utilisé comme une arme politique en France. C'est une arme à double tranchant. Il y a les gens racistes et islamophobes qui veulent utiliser l'islam pour renforcer leur place dans la classe politique ou lors des élections. Et il y a de l'autre côté aussi des gens qui défendent n'importe quoi l'islam pour aussi avoir des voix des musulmans ou des gens d'origine musulmane ou des confessions musulmanes afin qu'il n'y ait plus de place dans les représentations politiques. Il faut cesser ça et faire une discussion saine autour de l'intégration et autour du problème de l'islam de France et comment ne pas permettre aux organisations islamistes et aux gens qui veulent récupérer les musulmans comment il faut interdire les racistes et islamophobes de prendre le dessus. Donc je pense que la logique manif contre manif et défi contre défi ne règle pas les choses. Je pense que certains soutiens n'est pas innocent comme toute animosité gratuite n'a pas la bienvenue. Je plaide donc pour un dialogue et pour donner toute la place aux sages de tous les côtés. Excellent docteur Abou Diab. Alors concernant l'islam, surtout la politisation de l'islam et le danger qui existe déjà depuis des siècles et récemment dans tous les pays musulmans mais en Occident, quel est votre avis ? Que pensez-vous d'un islam qui soit présent dans la société qui n'a pas encore été modernisé, docteur Abou Diab ? Oui, c'est ça, le retard qui a été fait est énorme. Pour cela, je parlais de la fin des années 80, mais il y a des gens qui crient depuis la fin des années 70. Il y avait plusieurs éminents professeurs censés, les recrétés Bruno Etienne, Olivier Carré et d'autres. Il y avait Ali Merade, il y avait Mohamed Harkoun et tous ces gens. Ils ont aidé par exemple pour une académie spécialiste dans l'Alsace-Lorraine, selon le système Concordat, pour qu'on donne à la société française ces imams français, musulmans et ces cadres. Malheureusement, on a laissé cette mission aux autres et maintenant on a les mauvais résultats et il y avait l'importation des imams, ce qui a compliqué les choses. Et on ne peut pas imposer la naissance d'un islam français ou l'un islam de France. Mais on peut exiger des musulmans de France cette loyauté nationale et en même temps qu'ils laissent tomber toute idée de la priorité ou de la primauté des droits musulmans ou toute allusion à cette huma, car là, ça devient grave. Il y a certains qui ont fait l'IFTA ou la fatwa ou la jurisprudence pour que les musulmans comme minorités vivent dans un état non-musulman. Tout ça, c'est, à mon avis, il n'a pas sa place. On a une laïcité, la naître, elle peut être plus positive et elle donne toute sa place à la liberté du culte, mais à condition que cette liberté respecte l'ordre général et respecte aussi la liberté des autres. Et cette liberté, qu'elle ne soit pas le moyen pour un jour exploiter la démocratie pour d'autres fins. Donc, il faut une sorte d'un code de conduite. Il y a des gens qui me disent, mais il n'y avait pas ça avec les autres religions. Non, je regrette. Même pour l'intégration des Juifs, il aurait fallu l'effort de Napoléon. Et pour l'histoire des protestants, on savait les langues tragédies et les dits de Nantes. Et donc, ce n'était pas facile. Pour l'islam, ce n'est pas facile non plus, mais ce n'est pas tragique non plus. Donc, c'est possible de faire mieux. Et c'est possible que maintenant, on a plusieurs imams, disons, françaisés, et françaisés dans leur pensée, qui pensent comment placer l'islam dans la société française. Et je pense qu'avec le temps, on aura plus de connaissances. Il y a un problème d'ignorance dans cette affaire. Car enfin, ce qu'il disait Chirac, à un moment donné, à la place des clashes de civilisation, il faut que les gens... Il ne faut pas l'ignorance métierale, mais il faut la reconnaissance métierale. Il faut la connaissance. Et là, je vois, par exemple, des initiatives entre les hommes de bonne foi, des rabbins, des prêtres, des imams, des chèques. Donc, il y a des procrets. Par rapport à l'autre époque, il y a une prise de conscience après la montée du terrorisme et la montée de ces recherches des côtés et des autres. Mais il faut transformer ça en acte plus précis. Merci, docteur. Je suis ravi de recevoir ce soir le docteur Abou Diab, professeur de l'université, un grand spécialiste et consultant que vous le voyez de temps en temps partout. Il parle plusieurs langues. Et grâce à ça, grâce à ce savoir qu'il a et ses études, c'est un des meilleurs, on peut dire, spécialistes du monde politique et, comme vous pouvez constater, ses analyses aussi, ses analyses laïques, rationnelles. Alors, docteur Abou Diab, à votre avis, le problème qui existe actuellement dans le monde qui vient de la part de l'islam politique, ce problème, ça vient plutôt de la part des individus musulmans ou de la part d'idéologie de l'islam politique, mon cher ami. Écoutez, toujours, depuis les débuts des religions monothéistes, il y avait toujours des débats et il y avait des périodes dures. le christianisme au même âge a connu ce qu'il a connu et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'horreur avec les génocides contre les juifs et contre l'humanité, en fin de compte. Et là aussi, on voit bien la crise, c'est-à-dire cette crise, cet islamisme, ce n'est que la crise, la crise politique, la crise sociale, la crise de pensée, c'est un symptôme d'une maladie. Et je pense, oui, c'est l'oeuvre avant tout d'une idéologie, d'une tentative, d'une lecture littérale de l'islam qui fait de l'islam ce qu'on appelait en arabe c'est-à-dire la théorie de 3D selon le professeur Mohamed Harkoun. Lorsqu'on interprète l'islam comme religion et état et tout ce qui est temporel à la fois, on fait de l'islam un totalitarisme, on interprète tout à travers le prénom de l'islam et on permet toutes les dérives à travers ces prismes. Les terrorismes passent par là, les frères musulmans passent par là, beaucoup d'organisations qui veulent imposer la charia passent par là et beaucoup d'organisations qui plaident la rupture avec les autres, la non-reconnaissance de l'autre passent par là. Pour cela, c'est un combat avant tout, un combat de pensée, un combat une bataille idéologique contre ce groupe et c'est vrai, on a maintenant des gens éclairés, on a des pensères, des nouveaux pensères, mais il faut encore du temps pour qu'ils s'imposent. et donc, après tant de mal, je pense, il y aura des beaux clés et il faut, à ce propos, compter sur les nouvelles générations, les nouvelles idées, mais il faut être juste dans le jugement pour dire pour dire que cet islam devrait dépasser la période des crises comme l'a fait le christianisme à travers la séparation de l'église et de l'État. Il faut séparer la mosquée et l'État, il faut faire de la citoyenneté lèvre générale, la plus importante dans les sociétés musulmanes, il faut inventer un modèle de modernité capable d'être adapté au siècle. Ce n'est pas un effort si petit. Jusqu'à maintenant, les islamistes de tous bords, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient saïdes, chéites ou autres, ont échoué. Et donc, il faut laisser la place maintenant à mettre les gens à côté et laisser ces sociétés trouver sa voie de modernité et de procréer sans obstacle. Alors, docteur Aboudiab, trois questions. Première, est-ce que vous pensez seulement que les crises sociales ramènent cet islam terroriste que nous le constatons dans le monde entier ou il y en a des projets derrière cette pensée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des business plans organisés, programmés, d'un côté, profit financier et de l'autre côté, l'avancée de l'islam, comme il dit dans l'islam, à l'islam, c'est-à-dire, c'est l'avancée de l'islam comme ça a été commencé il y a déjà 14 siècles en péninsule l'arabie, après il a conquéré d'autres civilisations qui soient phéniciennes, perses, pharaonais, en l'égypte, babylines, assuriennes et tout ça. Est-ce que seulement c'est les crises des sociétés qui ramènent cette politisation de l'islam ou il y en a un projet, il y en a des projets, surtout avec ce qu'actuellement nous constatons en Turquie, depuis des années en Iran, même en Arabie Saoudie, à votre avis, est-ce qu'il y a aussi un projet pour l'avancée de l'islam dans le monde et de l'autre côté, histoire de Petro Delal, docteur Laboudia ? Il y a tout ça en même temps, mais avant tout, revenons au début que dans ces religions monothéguistes, le judaïsme, car il n'y a pas un effort énorme de conversion, chez le christianisme, il y a toujours cet effort de conversion, c'est le moins fort chez les catholiques, le plus fort chez les protestants, les évangélistes et les autres maintenant. Et chez les musulmans, c'est la même chose. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'islam, le fait qu'il ait devenu, qu'il a été la dernière religion monothéiste, et pour cela, il y avait un problème de reconnaissance métrielle. L'islam qui reconnaît Moïse et Jésus comme prophète, il y a toujours cette frustration que les autres ne reconnaissent pas le prophète de l'islam comme prophète. et pour cela, il y a cette chasse aux hommes à travers l'effort de la conversion et l'effort de l'expansion. Et maintenant, c'est vrai, l'expansion démographique en tant que telle, mais aussi, c'est vrai que l'islam, à ce début, il y avait les conquêtes, mais avec le temps, il y avait le commerce, la culture, il y avait d'autres choses pour faire cette expansion énorme. Aujourd'hui, on a des sceptiques d'un milliard six cent millions de musulmans, bien sûr, après les catholiques, après les bouddhistes et les autres. Mais, le problème, ce n'est pas le nombre, simplement. Le problème, c'est vrai que l'évolution du christianisme et la naissance de cette civilisation à partir du christianisme, lorsqu'il y avait cette intégration de l'Église et de l'État, donner à Dieu ce qui est à Dieu, donner à César qui est à César, l'islam, jusqu'à maintenant, le fait qu'il n'a pas eu sa révolution, il n'a pas eu sa transformation, il n'a pas eu ses réformes, et pour cela, on essaie maintenant de dériver l'islam pour des projets, des projets, comme je dis, de mauvaises lectures littérales de l'islam, car on peut faire d'autres lectures plus modérées quand même, malgré tout, mais on a aussi maintenant cette exploitation politique. C'est vrai, il y avait à un moment donné les pétrodollars qui jouaient un rôle dans ce développement surtout social, dans ce développement d'un islam simplement pour que les gens deviennent musulmans. Mais avec le temps, le projet de faire musulman avec maintenant la présence d'Erdogan à la tête du l'État turc prend d'autres amplaires et il a failli à travers le soutien d'Obama à un moment donné prendre plus d'amplaires et il y a toujours le projet iranien qui tente à travers la révolution, à travers l'exportation d'un certain idéal donné d'unifier tous les musulmans un jour sous cette barrière et d'imposer aussi donc son point de vie. Donc, on a un problème de ce qu'on peut appeler internationalisme. s'il y avait un internationalisme sunnite à travers les frères musulmans, on a l'autre internationale à travers l'international de Vilayat al-Faqir à travers cet effort d'artiller régime iranien et donc il y a de sur-enchaire qui a été envéminé après la guerre d'Irak et le retour du conflit sénithiaïde mais il y a aussi l'exploitation l'exploitation extérieure on a des documents britanniques maintenant des documents vrais qui prouvent que les enclés à un moment donné ont joué le frère musulmans pas pour leur soutien au frère musulmans Tarek Ramadan par exemple qui a été chassé de la France où il a été maintenant il a eu des problèmes en France à un moment donné il a été conseillé chez Tony Blair à Londres etc les américains lors de la guerre d'Afghanistan ont utilisé les djihads ce sont eux qui ont réhabilité les djihads et ce sont eux qui ont soutenu Khomeini contre les chats c'est pas un secret et donc il y a cette cette exploitation et c'est ça qui a renforcé ces tendances et ces tendances ne sont pas restées sur le plan politique ces tendances maintenant se sont transformées en haine parfois en terrorisme en tentative de conquérir encore et pour cela il faut avant tout cesser cette exploitation extérieure et faire une véritable coalition internationale pour pour récler certaines questions car parfois les questions non réclées comme les sous-développements sociaux comme la pauvreté tout ça contribue quand même à attirer les gens vers des thèses plus extrémistes Alors professeur Aboudiab comme vous venez de dire c'est vrai le christianisme il a fait cette transformation on peut dire en crâne de protestantisme et dire non à l'église créer une autre église plus rationnelle on peut dire c'était une transformation de protestantisme qui a coulé beaucoup de sang concernant ça mais l'islam comme vous même vous venez de dire jusqu'à maintenant n'importe qui qui a voulu faire des protestantismes islamiques on peut dire on transformation a été écrasé condamné exécuté et on n'a pas pu faire cette transformation dans l'islam qu'ils soient chiites sonnites ou wahhabites dans l'islam dans le monde musulman alors sans cette transformation qui n'a pas été encore faite alors est-ce qu'on peut parler de séparation de l'islam de pouvoir politique surtout 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 que de l'autre côté ils sont demandeurs de pouvoir c'est-à-dire ils demandent de changement dans les règles dans le règlement laïque comme séparation des piscines les médecins de temps en temps beaucoup d'autres choses que vous savez mieux que moi c'est-à-dire ça gêne la société laïque occidentale pourquoi puisque cette comme vous venez de dire cette transformation cet protestantisme dans l'islam n'a pas été continué ni commencé on peut dire c'est pour ça que même hier une des critiques assez importantes que plupart des analystes ils sont en train de dire c'est que il y avait le slogan d'Allah Akbar plupart des gens ils disent que nous entendons Allah Akbar ça nous fait rappeler Bataclan et d'autres attentats et qu'ils ont peur même d'écouter ça c'est-à-dire même jusqu'hier alors cette séparation n'a pas été prise en compte surtout qu'en tout dernière question docteur Abou Diab en tout hier il y a plusieurs millions de musulmans en France mais il n'y avait que 15 000 personnes parmi les manifestations et quelle est votre analyse ces trois choses-là que David vient de vous exposer cher docteur Abou Diab ce que vous venez de décrire à propos de décrire vous avez vous décrivez bien la situation c'est-à-dire il ne faut pas céder ni dans la piscine ni dans l'école ni ailleurs si la société laïque cède c'est des mauvais c'est des mauvaises augures d'autre part la présence hier minime ça signifie que c'est pas majoritaire et que c'est c'est le groupe qui peut être le groupe le plus il n'est pas le plus inquiet je pense il est il veut aussi montrer ses muscles ou montrer sa présence sans être le plus compréhensif de ces dialogues qui s'imposent je pense comme je dis je parlais de l'exploitation politique par exemple c'est peut-être chez le vert je ne sais pas mais monsieur Mélenchon je crois quand même on n'a pas besoin de cette récupération on n'a pas besoin d'autres voies très très hostiles ce qui ce qui fait comme on vient de discuter ce qui fait plus de schismes entre les gens et plus de faux faits il faut un dialogue utile et mais sous le toit de la loi avec le respect de la loi le respect entier de la loi je pense que quand même dans l'islam en Europe on doit avoir des d'autres gens et d'autres exemples et je pense des gens comme à la tête de la fondation de l'islam de France il y a des représentations de cette stature qui peuvent faire la différence Docteur de l'autorité de l'autorité français même le sénat français ne l'accepte pas il commence avec le voile et après peu de temps une fois qu'il y en a gagné c'est presque gagné alors on va aller sur les d'autres points comme séparation des piscines les hôpitaux et d'autres choses c'est à dire si on relâche une partie ils vont prendre l'autre partie surtout vous même vous le savez en plus vous voulez de citer plus d'un milliard et demi de musulmans dans le monde vous êtes au courant vous le savez qu'une minorité dans les pays musulmans ils portent le voile une minorité vraiment très très faible parce que vous avez même en Arabie Saoudie actuellement les gens dans certains endroits ils peuvent aller sans être voilés et surtout la Turquie que nous avons Ardavan là-bas c'est un pays que grâce à Moustapha Kamal Atatürk le voile a été supprimé à l'époque en Tunisie en Algérie en Liban que vous le connaissez très très bien en Syrie plupart des pays musulmans même dans les pays musulmans question de voile est abandonnée une minorité des gens qui portent le voile et alors en Occident en plus vous savez mieux que moi parce que vous connaissez bien un peu l'islam que dans l'islam jamais il ne parle pas de voile il parle de de Jallabe de couvrir Furu Johanna mais jamais il ne parle pas de voile c'est-à-dire même ce n'est pas un truc islamique alors vous ne pensez pas que ça c'est un alibi un commencement de commencer avec ça et tamponner dans la société européenne et après une fois qu'il s'est fait ils vont aller dans d'autres champs de combat pour gagner d'autres batailles docteur Aboudiab oui c'est-à-dire je pense que lorsque cette histoire a commencé à créer dans les zones il y avait à l'époque beaucoup de 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 d'Oise pardon il y avait d'interrogation sur ces filles et peut-être ces filles portaient ça d'une façon traditionnelle mais les gens qui supportaient ces filles depuis les années 90 ils voulaient faire cette histoire de l'islam visible un islam de bataille ils voulaient faire ça comme un signe de s'imposer le problème c'est ça le problème c'est l'histoire de la visibilité et c'est vrai à un moment donné Bruno Etienne il disait si l'Algérie restait française on a eu la moitié de la France musulmane et donc on doit supporter ce qu'on a des musulmans ça c'est vrai que personne ne dit ne pas accepter ce qu'il a des musulmans mais je pense c'est aux musulmans aussi démontrer que leur visibilité ce n'est pas un défi à la communauté nationale ou aux traditions de ces pays donc il y a une possible adaptation une possible coexistence mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé avec les voiles lorsqu'on maintenant on exige des choses à la piscine comme à l'hôpital comme 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 ça signifie que le problème le problème se pose mais le problème doit se poser pour tout le monde c'est à dire si une religion négocie avec la RATP un calendrier spécial et notre religion doit négocier un calendrier spécial et ça ça pose un problème d'égalité entre les citoyens et donc ça demande de l'état que l'état joue le rôle de régligataire et pour cela il faut s'interroger si la loi 1905 reste valable dans ces cas car à l'époque la loi 1905 a été faite avec simplement la religion catholique comme comme pour que l'état règle ses relations et donc il faut une adaptation des lois aussi il faut une ébullition au sein de l'islam lui-même et qu'il cesse l'histoire des signes et des batailles si l'histoire de la sphère privée la laïcité permet dans la sphère privée toute la liberté du culte et la liberté même de l'habillement mais il faut respecter tout ce qui est sphère publique et laisser toujours laisser l'humain public à cette sorte d'adaptation avec les autres membres de la communauté nationale nous sommes avec le docteur abou diable je le remercie d'accepter mon invitation on va pas vous prendre longtemps encore quelques minutes docteur abou diable si vous permettez surtout on va entrer dans les questions des manifestations en Liban l'Irak je sais très très bien que vous êtes bien informé concernant tout ce qui se passe là-bas si vous permettez avec une petite après une petite pause on va revenir et continuer avec docteur abou diable vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Alors parmi mes invités une grande personnalité une fierté pour les médias français docteur Abu Diab qui est avec nous ce soir mes chers amis je le remercie beaucoup d'accepter mon invitation alors docteur Abu Diab les manifestations en Irak au Liban c'est aggravé alors où sommes-nous à ce jour-là puisqu'on n'entend pas beaucoup des informations concernant l'Irak et le Liban et les manifestations ici en France déjà pourquoi on n'entend pas beaucoup et deuxièmement alors quelle est vos dernières informations concernant ces deux pays-là s'il vous plaît écoutez cette troisième vague de ces contestations arabes si on peut dire la première vague a été 2010-2013 à partir de la Tunisie Lévis Egypte Yemen Bahrain Syrie etc et même il y avait une deuxième vague à partir de décembre 2018 avec l'Algérie le Soudan donc et maintenant on a la troisième vague avec le Liban et l'Irak et l'Algérie toujours mais pour l'Irak et le Liban l'Irak ça a commencé le 1er octobre et le Liban le 17 octobre en Irak depuis 2017 on a eu beaucoup de manifestations mais cette fois c'est un peu plus à cause de des manques créales de l'état de la corruption énorme imaginez après 2003 jusqu'à maintenant presque 500 milliards de dollars se sont évaporés en Irak et il n'y a pas de service public comme il faut il y a du chômage énorme un pays qui aurait pu être riche il y a une l'argent public est délapidé et pour cela même au sein de la communauté chahide qui a le pouvoir réellement la contestation est énorme et une partie de cette contestation va contre l'Iran contre le régime iranien comme tuteur de l'association en Irak et comme la force dominante en Irak et au Liban depuis il y avait ce qu'on appelait la révolution de WhatsApp c'est à cause du problème d'une taxe sur les communications avait à travers ces réseaux sociaux mais c'est plus ou moins la même raison que les cas irakiens la corruption énorme la situation économique et sociale qui frôlent même un scénario un scénario grec un scénario de faillite et pour cela et dans les deux cas il y a la domination des partis pro-iranien des partis dirigés à un moment donné l'Iran parlait d'un axe fort et de la domination des quatre capitales arabes Bagdad comme Beyrouth comme Damas comme Sahara et donc les Etats-Unis trouvent ces manifestations comme aussi un moment de limiter l'impact régional de l'Iran et de limiter et de faire une sorte de bras de fer à travers les contestations de ces pays donc il y a à 80% les facteurs internes à 20% il y a ces facteurs extérieurs qui comptent alors docteur Abou Diab il y a deux grandes forces chiites en Liban Hassan Nasrallah Hezbollah et Nabih Berri Amal ces dollars sont avec l'Iran depuis ça fait ça fait presque 40 ans que M. Nabih Berri il prend le parlement libanais après il y a des petits mouvements qu'on ne le voit pas mais il existe les jahads islami ou je ne sais pas quoi s'ils sont là-bas ou en Palestine ou je ne sais pas où est-ce que puisque vous vous avez précisé qu'il y a des mouvements chiites aussi dans toutes ces contestations récentes alors sauf ces deux dirigeants et deux mouvements est-ce qu'il y a d'autres mouvements et dirigeants chiites contre l'Iran comme en Irak par exemple que nous avons Moktad Assad on le considère en opposition mais récemment il était en Iran à côté de M. Khamenei ça je n'ai pas bien compris alors Liban est-ce qu'il y a troisième force d'opposition chiite contre les deux autres de l'entité libanaise cette contestation a été transnationale transcommunautaire transrégionale et même dans la communauté chaïde à Balbek à Thir à Nabatiyy dans la banlieue de Beyrouth il y avait de la contestation on n'a pas un parti politique à la hauteur de Hezbollah ou à la terre de Montbois pas mal mais on a les anciens de la gauche libanais les partis communistes libanais qui est bien implanté dans cette communauté mais il y avait beaucoup de leaders aussi de cette société civile de ces ONG parmi les chaïtes et donc on voit bien quand même lorsqu'on voit les manifs et les slogans et tout ça donc Nasrallah et Beyrouth sont visés comme les autres donc il n'y a pas d'exception et ça c'est un fait nouveau et pour cela ça fait un mois que Nasrallah a consacré quatre discours pour traiter cette contestation ça signifie en Irak Suleyman et le chef de Pasteron le chef de bataillon Al-Khul se donnent des instructions pour mater les manifs pour réprimer les gens au Liban c'est plus compliqué Nasrallah tente de faire de convaincre Hariri de rester à la tête de pouvoir pour contenir les manifestations et la contestation et pour cela on a vraiment un nouveau fait politique au Liban c'est jossé c'est-à-dire vous venez de citer le général iranien en Irak c'est-à-dire docteur Abou Diab carrément franchement c'est l'Iran qui gouverne en Irak c'est-à-dire pas le premier ministre pas le président pas l'armée c'est le général iranien qui gouverne en Irak c'est lui qui donne des ordres et même à toutes les forces irakiens c'est la réalité la réalité qu'en Irak rien ne s'est fait sans l'Iran en 2010 Ayad Alawi a gagné les élections l'Iran a refusé il a imposé Nouri Maliki et on a eu malheureusement Daesh on a eu l'état islamique en 2014 à partir de l'Irak à cause de la mauvaise gestion en Irak la faute aux américains car il y avait à un moment donné un équilibre américain iranien en Irak mais à partir de 2011 après l'étrêt américain les choses ont changé la domination iranienne est imposante et donc M. Adir Abdel Mahdi l'autre jour il voulait démissionner Qasem Soleimani l'a interdit démissionner Muqtada Sadr a été convoqué à Téhéran le même malgré toutes les réserves l'autorité chahide supérieure en Irak travaille avec la coordination de l'Iran Agatullah Sistani et pour cela en Irak l'Iran considère l'Iran comme un prolongement de l'Iran et pour cela le régime iranien met tout son poids pour réprimer cette contestation en Irak Docteur Abdel Mahdi pourquoi à votre avis comme vous venez de dire c'est l'Iran qui gouverne comme vous avez cité tout à l'heure aussi Vela Yate Fakih c'est M. Ali Khamenei ou Ali Fakih le patron des chiites soi-disant qui gouverne mais pourquoi au lieu de dire c'est Ali Khamenei guide espirituel iranien qui ordonne toute l'Iran et même tous les gens comme le général Kassim Soleimani à votre avis pourquoi au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei toujours en cite le nom de cet général qui a collaboré avec les américains avec l'Occident de Tchétchénie jusqu'à Yégoslavie jusqu'à les talibans en Afghanistan il était côte à côte avec les américains même avant-hier pour exterminer les Daesh général Kassim Soleimani il était avec les américains c'est lui qui ordonnait quel endroit doit être frappé par la force d'alliance occidentale alors mais au lieu de dire que c'est Ali Khamenei puisque c'est lui le guide espirituel des chiites Hassan Nasrullah le président le premier ministre irakien même Bachar Assad au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir au lieu de parler d'Ali Khamenei en dire Hassan Soleimani non car en fait c'est l'exécuteur c'est le bras armé de Khamenei c'est lui qui œuvre dans toute la zone du Liban en Syrie en Irak au Yémen même en Afghanistan comme vous avez dit c'est quelqu'un donc qui a la confiance du guide et je suppose quand même maintenant il est l'homme le plus fort il est plus fort que Rouhani pratiquement il a plus de pouvoir que Rouhani Rouhani il négocie avec l'Occident et M. Zarif fait le beau sourire mais c'est Soleimani qui compte car c'est lui qui applique les instructions du guide à travers la zone c'est à dire alors il y a une interdiction une ligne rouge que le média dans le monde ne veut pas le franchir frapper et critiquer parler d'Ali Ramenei en de Rassime Soleimani parce que son patron c'est lui surtout récemment sans aucun doute vous avez entendu docteur Abou Diab mon cher ami que le patron de Moussa d'Israël le service secret il a officiellement annoncé que nous nous n'avons pas de problème avec Rassime Soleimani puisqu'il y avait beaucoup de tentatives pour l'assassinat de Rassime Soleimani il a dit c'est pas nous qu'on va le tuer puisque si on va tuer quelqu'un on le tue mais c'est pas nous on n'a pas de problème avec Rassime Soleimani c'est à dire d'un côté alors de l'autre côté sans aucun doute depuis Tchétchénie jusqu'à maintenant même David Strauss l'ancien patron de CIA il a dit pour utiliser d'autres personnalités militaires de l'OTAN de l'Occident ils ont dit qu'ils ont collaboré avec Rassime Soleimani contre les mouvements terroristes islamistes en Tchétchénie jusqu'à Jugoslavie jusqu'à l'Afghanistan et même récemment jusqu'à Liban et Syrie c'est à dire l'histoire de Daesh alors c'est à dire il y a peut-être une sorte d'idée d'agrandir de créer un héros iranien un Rambo parce que je ne sais pas si vous savez on a docteur Abou Diab les Américains ils ont fait plusieurs jeux télévisés Battlefield nommés Battlefield 1 2 3 il y en a Battlefield 4 qui ont dépensé plusieurs millions de dollars pour c'est un jeu en même temps c'est un film on peut le regarder c'est un film comme Rambo comme je ne sais pas quoi là-dedans le héros le champion c'est Qasim Soleimani c'est à dire Soleimani et il va libérer Soleimani qu'il a libéré réellement après des années mais ce film-là s'est été fait il y a déjà des années 7 à 8 ans ils ont fait ce film-là alors c'est à dire déjà on n'a pas le droit de parler d'Ali Ramli puisqu'il est le guide ils ont peur les médias deuxièmement on est en train de créer un Rambo un héros surtout qu'on vient de dire tout le monde a dit ça c'est lui qui gouverne dans 3, 4, 5 pays oui oui écoutez mon ami c'est vrai qu'on donne notre petite voix à lui mais c'est vrai que tout se passe sur la houlette ça affaiblit votre son je vous entends pas docteur c'est lui selon la théorie de Walid Fakir il est donc le vice et même caché sur terre et donc lui il va préparer le retour de ce messie sur terre donc voilà c'est ça et pour cela on pense qu'il a un bras droit parmi ces bras droit le plus puissant maintenant dans la zone il a un il a un visage il a un nom c'est le général Soleimani mon cher ami docteur Abou Diab je vous remercie beaucoup de consacrer l'honneur avec nous j'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir encore avec nous sur cette antenne avec tous mes remerciements votre intervention c'était très riche comme d'habitude on a appris des choses comme d'habitude voilà je vous remercie beaucoup mon cher docteur Abou Diab et bonne nuit cher ami bonne nuit merci Alamson bonne nuit au revoir voilà ça c'était docteur Abou Diab un grand spécialiste vous le voyez de temps en temps sur plusieurs chaînes de télévision un spécialiste qui connait bien les questions de l'islam l'islam politique proche-orient etc etc professeur à l'université un grand consultant géostratégique voilà vous écoutez votre radio sur 95 2FM j'arrête quand je veux vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 qui a qui a qui a qui a Sous-titrage FR ?